E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Nicolas Abelard E-Magazine, c'est de savoir quel est l'objectif du CPIA et puis de savoir un peu quelle est l'origine des notes qui sont attribuées et qui vous permettent de dire tel pays a tel critère et l'autre ne les a pas. L'objectif original du CPIA, c'est vraiment d'avoir un outil pour l'allocation de l'aide, l'allocation de l'AID, l'Association internationale du développement, et d'avoir des critères pour allouer l'aide au pays où l'aide puisse être la plus productive, la plus effective. Et pour cette raison, il y a des recherches qui montrent que les pays où il y a des politiques économiques fortes et des institutions fortes sont des pays où l'effectivité de l'aide est plus élevée. Donc ça, c'est la raison derrière les 16 critères. Maintenant, l'objectif de ce rapport, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, quand nous évaluons le CPIA chaque année, nous avons pensé qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. L'information qui puisse être utile pour les gens comme vous, c'est-à-dire pour la société civile, pour les policymakers des pays, parce que c'est des informations sur le niveau de politique économique et les institutions du pays. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de... Et le CPIA est publié chaque année dans le site web, mais c'est vraiment... On pensait que c'était une chose technique. Nous voulons, comme je viens de dire, de le vulgariser. Mais je tiens compte du commentaire qu'il ne faut pas le vulgariser trop, parce qu'il y a la possibilité que les personnes... Ils le prennent beaucoup plus sérieusement qu'ils le font. Noël Ndong, Adiak, Lédépêche de Basaville. Vous arrive-t-il, fois, d'avoir des points de vue divergents avec les États sur vos critères d'évaluation ? C'est une question. Est-ce que nous arrivons à avoir des... Des divergences ? Quelquefois, il se passe que... Oui. Pas forcément sur les critères d'évaluation, mais de temps en temps de niveau. C'est-à-dire, étant donné ce critère, les pays pensent qu'il faut être plus élevés. Quelquefois, ils pensent que c'était moins élevé. Je vous donne un exemple, parce que l'année dernière, nous avions ce forum de CPIA, et il y avait l'ancien ministre de Finances du Mali. C'est-à-dire, il avait été ministre de Finances en 2010, il s'est démissionné le 1er janvier 2011. Donc, il est venu comme société civile. Et on a fait cet exercice où on donne tous les critères et on encourage l'équipe pays de faire sa propre évaluation. Et il a donné... Nous, nous avons donné le chiffre à notation de 4 pour le commerce extérieur du Mali. Lui, il a insisté que ça doit être 2. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, vous étiez ministre pendant l'année 2010. Comment est-ce que vous pouviez donner une note de 2 pour votre performance comme ministre de Finances ? Il a dit, j'entends, mais c'était le cas. Vous nous avez donné un 4, parce que, sans doute, il y a des politiques qui ont été introduites sur le commerce extérieur. Mais je sais que rien n'a été mis en oeuvre. Et donc, il avait sa propre information que nous n'avions pas. C'est ce que nous regardons. Il y avait des politiques qui ont été introduites. Donc, c'est un pays avancé. Donc, on a donné un 4. Mais ça, c'est la raison que je trouve ces CPI et fonds très, très utiles, même pour nous, pour améliorer notre évaluation. Vous êtes en train de nous dire clairement que vous n'avez pas, une fois que vous avez les chiffres en premier, vous n'avez pas une contre-expertise derrière. C'est révélateur, ce que le ministre des Finances... Oui, oui, si, si. Non, c'est toujours... Non, avec... Nous avons des discussions avec le gouvernement. Nous avons au minimum deux ou trois étapes de discussion avec le gouvernement. D'abord, pour le premier brouillon, nous avons une discussion avec le gouvernement sur les chiffres, c'est-à-dire sur les bases de données sur lesquelles... Ce n'est pas une question d'évaluation, c'est une question des données, de bases analytiques, si vous voulez. Deuxièmement, quand le CPIA est fini, on le présente au gouvernement, avant qu'il ne soit publié, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement la prenne sur le site web. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de faire après ces CPIA forums, c'est que nous avons créé des cellules CPIA dans plusieurs pays, et cette cellule, ils font leur propre évaluation de CPIA, et c'est comme je viens de décrire. Au Kenya, par exemple, à la fin d'année, cette année aussi, je vais à Nairobi, samedi, il y aura une discussion avec le secrétaire général des finances et moi, où il présente son propre CPIA, je présente le mien, et on a une discussion très intéressante. La dernière fois, c'était vraiment un débat, c'est-à-dire, on a demandé à l'audience à voter qui a gagné le débat, des choses comme ça. Alors, je me rends compte là qu'il y a une concentration de pays d'Afrique centrale en dessous de l'échelle et beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest conçus. Pourquoi ? C'est ce que ma collègue Pounam vient de dire, c'est-à-dire, les pays de l'Afrique centrale sont des pays minéraliers du plus bas et ce que nous avons constaté, c'est les pays minéraliers avec des politiques économiques plus faibles, si vous voulez, pour être poli, par rapport aux pays non-minéraliers. Et deuxièmement, nous avons plusieurs pays fragiles qui sont liés à ça, le Tchad, le Congo, les deux Congo, si vous voulez. Vous êtes de Boisaville, mais votre voisin aussi... Je suis du Cameroun, mais je travaille sur le Basin. Ah bon, vous êtes... Ah oui, oui. Non, c'est un nom camerounais. Vous êtes Jean ? Non, je ne suis pas loin de Douala, je suis Dédé. Je voudrais revenir. Alors, si on part de 1980, la Constitution, me semble, c'est la première publication en 2006, et quand vous faites ce rapport, est-ce que pour vous, de 1980 en 2006, rien n'a bougé en Afrique qui permette de dire qu'il y a une véritable lueur d'espoir ? Pourtant, les derniers rapports économiques montrent qu'il y a un taux de croissance qui est supérieur à, je crois, à 5. Oui, c'est presque 5, oui, 80. Non, 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 il y avait des variations de 80 jusqu'à 2006. Le seul problème, c'est encore, c'était les membres, les pays membres ne nous ont pas donné la permission de les publier. Ça, c'est le problème. C'était la même chose avec les... nous calculons, par exemple, le CIPIA pour les pays de revenus moyens. Parce qu'il faut qu'on aille cet échantillon plus large pour avoir des estimations plus précises. Mais c'était interdit. Et franchement, nous ne disons pas, peut-être qu'il ne faut pas le publier, parce que nous ne disons pas aux pays de revenus moyens que nous le calculons. Parce qu'ils ont des... comment est-ce qu'on dit ? les notations des Moody's et Standard Report. Donc, s'ils... ils apprennent qu'il y a un type dans mon bureau qui fasse la même chose, ils sont un peu fâchés. Mais qu'est-ce que vous en faites de ces infos, alors ? Nous l'utilisons pour calibrer... Voilà, pour calibrer, simplement. pour calibrer les... les superiés pour les pays du revenu faible. Alors, vous, ça fait un moment, Bernard Bongin, il me dit, il n'y a pas que vous travaillez dessus. Next step, c'est quoi pour vous, la prochaine étape ? La prochaine étape de superiés ? Oui. Et, franchement, j'aimerais, j'aimerais publier les chiffres avant 2006 et aussi pour les pays du revenu moyen pour que les chercheurs comme les Guillemont et les autres puissent l'utiliser pour les analyses plus robustes. Comme l'a dit le professeur Guillemont, il y a, si vous voulez, un marché parallèle de ces données, mais ce n'est pas officiel. Et je veux que pas forcément les chercheurs qui sont nos amis, mais les chercheurs dans les pays, surtout les chercheurs au Congo-Brazzaville, par exemple, puissent l'utiliser. Donc, une plus grande transparence, c'est un peu ça. Mais tout à l'heure, Marassal, on a vu, par exemple, les points assez divergents, le Trésor français, les gens de l'AFD qui ne sont pas du tout d'accord avec vos critères. Comment vous avez ressenti cela ? Il faut séparer cette question. Ils ne sont pas tout à fait d'accord de l'utilisation du CPIA pour l'allocation de l'aide. C'est-à-dire cette question de la surpondération sur la bonne gouvernance. Mais comme je viens de dire, ça, c'est une décision des bailleurs de fonds, des députés de l'AIDA. Nous, comme staff, nous n'avons aucune participation de cette décision. Donc, ils ont leur propre opinion, mais je les encourage de parler de leur directeur général de l'AFD. Parce que il est membre de ce comité qui décide sur cette formule. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de divergences entre, sur le CPIA comme un outil pour calibrer, pour évaluer le niveau de politique économique dans un pays. Je crois que, comme l'a dit Claude, plus ou moins, il y a une cohérence parmi les économistes, que ce sont les critères les plus importants, ces 16 critères, et on peut avoir des petites divergences entre, est-ce qu'un pays est 3,2 ou 3,3, quelque chose comme ça. Mais, il n'y a pas de grande différence. Les critères qui sont fiables, qui sont soulevées, c'est vraiment sous la formule pour l'allocation. Mais est-ce que ces mêmes critères-là, vous voulez rencontrer dans les pays anglo-saxons, auprès des chercheurs, auprès des experts anglo-saxons, les mêmes critères que vous venez d'entendre des francophones ? Parce que là, je... Oui, il n'y a pas de différence. Monsieur, vous aviez une question ? Oui, j'ai une question. Et même les pays, les économistes africains, je travaille beaucoup avec les économistes africains, ils sont peut-être un peu plus orthodoxe que moi. En fait, il y a des télésitures de Moïse Moukoro. En fait, dans la salle, quelqu'un soulevait la question de savoir où vous êtes basé sur les institutions économiques et en laissant peut-être de côté l'aspect politique et comment vous réagissez à ça ? Non, c'est une bonne question. La Fête est, la Banque mondiale comme une banque, comme l'article d'accord, l'article, ça veut dire, les règles sur lesquelles le statut de la Banque mondiale disaient que la banque ne peut pas entrer dans les politiques des États membres. donc nous, par exemple, nous ne pouvons pas avoir une position est-ce que la démocratie est une bonne chose ou non ? Nous pouvons avoir et franchement, les études économétriques aussi ne donnent pas une réponse assez claire parce qu'il y a un pays comme la Chine qui est... Il y a des exceptions si vous voulez des règles. Donc, nous, nous ne pouvons pas avoir un critère comme la démocratie comme un des critères de CPI. Mais, nous pouvons avoir des critères comme la responsabilité de redoblabilité ou des critères de la transparence parce que on peut montrer que la transparence aide l'effectivité de l'aide. Si l'aide est... si les chiffres, par exemple, de l'aide et des projets sont plus transparents, les bénéficiaires puissent voir si le pont qui doit être construit était construit, la route et des choses comme ça. Et si le gouvernement le sache, le gouvernement a des incitations à le faire. c'est la raison que nous avons la transparence et surtout même la liberté de la presse, la liberté de la presse, la liberté de la presse. Tout à l'heure... Tout à l'heure... On peut dire chaque année de la fondation Moïbrahim, Transparency International, etc. Donc, est-ce que vous regardez ce qui se dit dans ces autres rapports ? Nous les utilisons. C'est comme l'a dit Ponnum. C'est-à-dire, pour nous, par exemple, dans la question 16, qui est la transparence et la redémabilité, nous utilisons tous les autres indices comme informations pour arriver à l'évaluation. les Moïbrahim Index, la transparence internationale, nos World Governance Indicators, comme on a parlé. Mais aussi, il ne faut pas être prisonnier des indicateurs. C'est-à-dire, nous utilisons aussi le jugement. Il y a quelques fois que les indicateurs Moïbrahim disent ceci, mais j'ai des informations comme l'information de l'ancien ministre du Mali. qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et nous l'utilisons. Et pour le prochain rapport, vous impliquez la société civile ? On va prendre une, voire deux dernières questions parce qu'il y a une conférence en suite à 14 heures. Donc, je voulais savoir, parce qu'il vous a aussi été reproché, il vous a reproché à ce rapport de ne pas utiliser les associations, les ONG, la société civile pour vous remonter les vrais chiffres ou utiliser uniquement les économistes pays. Pour le prochain rapport, vous allez tenir ça en compte ? Non, non, dans ces CPIA forums, nous avons la société civile, les universitaires, le secteur privé et le gouvernement. Et maintenant, après le CPIA forum, ce qu'ils ont fait, c'est de créer une cellule qui se tient de tous ces gens et ils calculent, ils font le CPIA parallèlement avec le nôtre. Et il y a toujours des discussions, il y a des vidéoconférences et il y a des gens qui viennent à mes services. Cette année, j'avais un jeune de Sao Tome et principais qui est venu pour être, il est membre de la cellule de Sao Tome mais il passe six mois à mes services. Non, non, c'est exactement et je suis venu de Yaoundé où on a eu cette conférence et il y a pas mal de journalistes aussi. Et c'est intéressant parce que pour eux, ils écrivent des articles sur le forum mais après, ils suivent la politique économique du pays dans leurs journaux utilisant le CPIA. Une dernière question? Non? Pas de question? Merci. On va après ça. Vous revenez du Cameroun. Quelle est votre évaluation du CPIA du Cameroun? Le CPIA du Cameroun? L'évolution par exemple. Ah! C'est dans la catégorie des pays de l'Afrique centrale minéralier. le cluster D est un problème. C'est en gros un pays fragile quoi. Non, c'est pas un pays fragile. C'est plus un pays de ça. C'est juste à la frontière. Mais c'est clair parce que le Cameroun était un pays riche. Moi, j'ai travaillé sur le Cameroun depuis 1983. Et c'est l'arrivée de l'ère pétrolière. On a beaucoup d'optimisme. Et il y a eu beaucoup de recherche. Et c'est presque disparu. Et on commence encore une fois maintenant. Vous n'utilisez pas le terme détourné mais disparu. Ça, ce n'est pas dans le CPIA. Je ne peux pas dire. Je vous remercie. On va tous les arrêter parce qu'il y a encore une séance. E-Magazine, le magazine des décideurs du CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada